Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde est bien réveillé, que vous allez bien. Une partie de notre boulot, c'est évidemment de vous inspirer, de vous montrer des campagnes créatives. Aujourd'hui, on va en dérouler une dizaine pour vous inspirer et vous montrer aussi où vous pouvez en trouver d'autres. La première, c'est Citroën, vous l'avez peut-être vu passer, c'est une vidéo toute simple, mais ils ont réussi à jouer avec justement les assets vidéo sur Twitter. C'est dans le cadre de leur campagne, la traction créative, jeu de mots, où du coup, vous voyez le petit personnage qui revient, qui fait revenir la vidéo, qui redémarre depuis le début, et c'est pour montrer la faible consommation et que la route est sans fin grâce au véhicule de Citroën. Dans le même genre, il y avait eu Google pour son anniversaire qui avait fait un gif où vous étiez invité à souffler sur votre téléphone pour éteindre la bougie. Il y en a combien qui ont soufflé sur leur téléphone, qui l'ont vu passer ce gif ? Personne, personne n'a vu passer ce gif ? Merci Emilean, il y a des gens qui ont vu passer ce gif. Donc c'était jouer sur à peu près les mêmes assets créatifs sur Twitter. La deuxième campagne, c'est le 12e homme. Le 12e homme, c'est le compte dédié au foot, qui est géré par Orange et dédié à la Ligue 1 plus particulièrement. Ils ont fait un jeu concours dans lequel ils mettaient en avant leur partenariat avec la Ligue 1 et donc toutes les équipes de Ligue 1. C'était tout simple, il suffisait de tweeter le hashtag de son club préféré et avec un numéro, le but étant de découvrir le numéro secret pour gagner son maillot. On a dans notre équipe Emilean qui a fait une sorte de coming out en avouant qu'il était fan du SCO d'Angers. Il y en a deux dans cette salle, à vous de trouver le deuxième fan du SCO d'Angers. Donc Emilean a répondu avec le hashtag Maillot SCO et le numéro 14, le numéro de Johan Cruyff. Malheureusement, Emilean a perdu, ça c'est la tristesse. L'avantage, c'est qu'il pouvait rejouer trois fois dans la journée, donc il a retenté sa chance. L'histoire ne dit pas s'il a gagné ou pas son maillot du SCO d'Angers. Mais voilà, c'est des mécaniques toutes simples que vous pouvez mettre en place, qu'une marque peut mettre en place en jouant sur la gamme de ses produits pour inviter les gens à discuter, à tweeter, à faire circuler un hashtag. Et du coup, derrière, vient un moyen de jeu concours tout simple de générer de l'engagement. La SNCF, vous le savez sans doute, depuis l'été 2015, la SNCF publie tous les jours ou presque des vidéos qui sont filmées quasiment en temps réel pour montrer les coulisses de ce que font tous les gens qui travaillent à la SNCF. Pour la journée du 21 septembre, ils avaient fait un sondage quelques jours avant sur Twitter pour demander aux gens quel était le type de reportage, entre guillemets, qu'ils voulaient voir. Est-ce que c'était la vie d'un aiguilleur, la future gare de Paris Nord, un simulateur de conduite, ou comment on construit les voies pour les trains. Donc les utilisateurs votaient tout simplement sur Twitter. Vous connaissez ce format, c'est une conversational card. Quand vous cliquez sur un bouton, ça pré-remplit un tweet. Donc directement, en intégrant le hashtag lié au bouton, ça permettait à SNCF de pouvoir récupérer tout ce hashtag et voir quel était celui qui était le plus plébiscité. Et du coup, le 21 septembre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné rendez-vous sur Periscope directement où c'était filmé en live. Et en fait, la surprise, c'est que les quatre étaient des bonnes réponses. Les quatre sujets ont été faits en live sur Periscope et ont été diffusés directement sur le compte SNCF. La banque postale a fait une campagne assez maligne où ils ont joué autour de l'emploi. On sait sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui recherchent leur emploi. Le hashtag emploi fonctionne très bien, surtout le lundi. Ça, c'est le petit tip que je vous donne. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une combinaison d'emojis. Ils ont tweeté les quatre images. Ils invitaient les utilisateurs à tweeter leur combinaison d'emojis pour recevoir les offres personnalisées. Donc, ça fonctionnait comment ? Il suffisait de tweeter avec le hashtag Montalant pour un job. Il y avait un emoji pour le secteur dans lequel vous souhaitez avoir des offres. La com, l'industrie, l'IT, etc. Il y avait un chiffre pour les différentes régions en France. Et il y avait un emoji pour votre niveau d'étude. Et donc, on a Céline qui a vu passer ce tweet, qui a répondu. Les trois emojis, elle dit qu'elle cherche un travail dans la communication en région parisienne et qu'elle a un diplôme Bac plus 5. Et donc, la banque postale, automatiquement, derrière, quand ils reçoivent ces trois emojis, c'est lié avec leur base d'offres d'emploi. Et ils répondent automatiquement à Céline avec un lien en lui disant « La combinaison de vos emojis correspond à cette offre. » Et ils lui mettent directement le lien pour qu'elle puisse avoir plus d'infos. Et Céline est très contente. Elle trouve le concept sympa. Il y en a beaucoup qui ont participé. Il faut savoir que ce type de mécanique, c'est vraiment super simple. Ça passe surtout par la préparation d'une base, en fait, au début, où vous dites que tel emoji correspond à telle réponse. Et on peut imaginer une infinité de déclinaisons. Ça peut être trouver vos recettes pour le repas de Noël, vos idées cadeaux. Ça peut être tout un tas de déclinaisons qui peuvent être faites autour de ce concept, en toute simplicité. Nespresso, vous le savez, Nespresso a une égérie qui est Georges Clounet. Ils ont sorti, il y a quelques semaines, un nouveau spot télé. Et en fait, ce spot télé a été teasé sur Twitter durant les quelques semaines qui ont précédé. Ils ont utilisé un format tout simple encore, la Conversational Card. Dans ce teaser, en fait, on voyait Georges Clounet entre deux gorilles. On ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Et du coup, on demande aux utilisateurs de deviner la suite. Est-ce qu'il va y avoir une demande de rançon ? Ou est-ce qu'il va y avoir une baston de regard ? Donc, les utilisateurs pouvaient répondre. L'idée, c'était vraiment de faire circuler ce teaser. Quelques jours après, ils ont révélé en exclusivité sur Twitter leur nouveau film publicitaire. Et là, ils ont utilisé le format Instant Unlock. Donc, les utilisateurs, en cliquant sur le bouton, ça pré-remplissait là encore un tweet avec le hashtag WhatElse. Et une fois que je tweetais ce tweet-là, j'avais le contenu qui était débloqué. Je découvrais en exclusivité le nouveau spot de Nespresso. Et du coup, ça, ça s'est fait quelques jours avant la diffusion du spot en télé et sur les autres médias. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est vraiment bien. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. On est en octobre. En octobre, il commence à faire froid. Mais la bonne nouvelle, c'est que Halloween approche. Et Disneyland l'a bien compris. Pendant 48 heures, à la fin du mois de septembre, ils ont regroupé plusieurs équipes de créateurs, d'acteurs, de community managers, où ils ont fait différentes vidéos pour mettre en avant leur offre Halloween et pour encourager les gens, là encore, à générer des conversations avec leur hashtag. Et donc, ils avaient différentes vidéos axées sur différents moments de la journée. Là, celle qu'on voit, c'est celle qui était diffusée le matin. En gros, on nous dit, il n'y a pas besoin de café. Pour vous réveiller, il faut aller dans l'ascenseur de la peur. Et là, du coup, c'est vrai qu'on est bien réveillés après, si jamais vous ne l'avez pas fait. Ce qui est marrant, c'est que ça a généré des conversations entre les marques. Vous avez sûrement vu différents exemples là-dessus. Donc, Ikea a répondu en disant qu'ils ont des idées pour meubler la cuisine de l'hôtel avec une déco très Halloween. Évidemment, Disneyland en a profité pour répondre en direct. Pour la petite histoire, les acteurs étaient sur fond vert dans un studio et certaines vidéos étaient filmées en quasi live. Donc, ils filmaient l'acteur qui répondait directement au tweet qui était fait. Une incrustation d'un fond et la vidéo était tweetée automatiquement. Et ils ont aussi rebondi sur certains tweets d'utilisateurs. Là, c'est une de nos collègues, Audrey. C'était son anniversaire. Du coup, on a fait un tweet avec le hashtag DisneyLowel et eux ont répondu où c'est la sorcière de Blanche-Neige qui lui offre une tarte aux pommes. L'histoire ne dit pas si Audrey a mangé la pomme ou pas. En tout cas, elle n'est pas là ce matin. Non, c'est une blague. L'autre campagne, celle-là qui a vraiment fait beaucoup de bruit, c'était la semaine dernière, Louis Vuitton. Vuitton, en fait, a eu accès à un produit qui est en alpha. C'est la possibilité de pluguer un flux vidéo sur Periscope. Donc, ça vous permet de diffuser un flux vidéo sur Periscope, mais pas en filmant avec votre téléphone, en ayant une régie, des caméras HD pour pouvoir diffuser votre flux en direct sur Periscope et sur Twitter. Et donc, Louis Vuitton l'a fait à la fin de la Fashion Week à Paris à l'occasion de leur défilé. Je vous laisse découvrir la vidéo en plein écran. C'est une vidéo ripée, donc la qualité HD est un peu moindre. Mais si vous la regardez sur votre téléphone ou votre ordinateur, elle sera en 1080p. depuis que je vis à Paris, je me suis toujours demandé qu'il habitait là. T'as raison, tout le monde se pose la même question. Il est sublime, cet appartement. Pourquoi c'est toujours allumé, tu crois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'aime. Moi aussi. Comme vous pouvez le voir dans les commentaires, il y a un véritable attachement des utilisateurs à la marque Louis Vuitton. Ceux qui sont fans de mode, qui suivent le monde de la mode avec assiduité, sont vraiment fans de ça. Et il y a eu plus de 600 000 spectateurs sur les deux jours où ce Periscope a été diffusé. Ça ne veut pas dire que le Periscope a duré deux jours, mais ils l'ont diffusé pendant deux jours. Alors, cette campagne, c'est l'une de mes préférées. C'est Jason Bourne. Vous connaissez tous ce personnage interprété par Matt Damon. Et à l'occasion de la sortie du dernier film, ils ont utilisé un format dont vous avez sûrement entendu parler. C'est le format Moment qui est disponible depuis peu à tous les utilisateurs. Ce qu'ils ont fait, c'est un peu reprendre le concept du livre dont vous êtes le héros, mais en jouant sur les Moment. Donc, on avait une mission qui était donnée par Jason Bourne où il fallait voler des données secrètes à la CIA. Et donc, quand on rentrait dans ce Moment, quand on balayait, on avait la première vidéo. Voilà, deux Jason Bourne qui vous invitent, qui vous disent ce qu'il faut faire. Et ensuite, au fur et à mesure, il y avait différents Moment qui étaient liés entre eux. Donc, quand j'arrivais sur une page et que là, j'avais le choix, vous voyez en bas, de sneak into the CIA, je cliquais dessus, j'arrivais sur un autre Moment, et là, loupé, j'ai raté ma mission parce que je me suis fait repérer. Mais ce n'est pas grave, je peux recommencer indéfiniment. Je reclique, je reviens au premier Moment et ainsi de suite. Je peux avancer, je peux choisir ou non de faire une mission qu'il me propose. Et du coup, je découvre l'histoire que me raconte Jason Bourne au fur et à mesure de ses Moment jusqu'à soit encore rater ma mission ou finir par la réussir et avoir là encore un contenu exclusif autour du film. Aux Etats-Unis, Chevrolet a fait une campagne très intéressante. Ils se sont rendus compte d'une chose, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de tweets négatifs, forcément, de tweets positifs aussi, mais de tweets négatifs, il y en a également. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une campagne où ils mêlaient les datas Twitter et entre guillemets la vie réelle, même si Twitter fait partie de la vie réelle, c'est-à-dire en dehors de Twitter, pour vous montrer tout simplement ce qu'ils ont fait, c'est que vous vous connectiez à votre compte Twitter sur, comment ça s'appelle, dans des, j'ai perdu le mot, stations-service, merci beaucoup, dans des stations-service, vous vous connectiez à votre compte Twitter, ils analysaient vos tweets et en fonction du nombre de tweets positifs que vous aviez, vous aviez de l'essence gratuite livrée dans cette station-service. Une vidéo vaut mieux que beaucoup de mots, du coup, je vous laisse découvrir l'OP. Bienvenue à la Positivity Pump. Bienvenue à la Positivity Pump. Bienvenue à la Positivity Pump. The world's first gas pump that takes online positivity as payment. Select your social media account to get started. Your tweets are now being analysed and your positivity is being converted to real fuel. That's my Twitter right here. The more positive you are, the more fuel you get. 37 litres. 63 litres? That's my first gas pump. That's my first gas pump. Based on your posts and positivity score, we think you'd love to be a special guest of Urban Mayfield at the New Orleans Jazz Market. This is the furthest thing from my mind that was going to happen to me today. We think you'd love to take the shot of a lifetime with award-winning photographer, Tim Campbell. Thank you so much. Yeah. It's awesome. We're going to go down the coast a little bit. We're going to shoot some rock climbing. This is the first time I've ever done this before. Oh, this is so cool. Woo! Being positive, doing great things and then listening to the path that's calling you, eventually we all get what we're supposed to do. When you face something with a positive attitude, it makes you better. Being in the studio, I like that. I'm glad I've stopped for that first stage. Thank you so much. It allows you to pass your values, your values of positivity, your values of positivity, your values of the Chevrolet. It's a part of the value of Chevrolet. And so, thanks to this operation, it allows you to put in advance your values and to link a very strong link with the users. And finally, the last campaign, it's a campaign that comes from our cousins anglers. It comes from the institute of the Don of the Sang in France. You know, the Sang, there are three groups A, B and O. They have made a very original campaign where they have imagined a world without these three letters. They have made a short video. L'idée était de sensibiliser au manque de sang dans les banques de sang en Angleterre. Et ils ont fait participer plusieurs de leurs partenaires. On a, du coup, dans la vidéo, on voit les TIA de Stadium. Ils ont également fait participer des différentes marques. Là, c'est directement l'équivalent du ministère de la Santé en Angleterre qui a fait ce gif. où pareil, ça joue toujours sur ces trois lettres A, B et O qui n'existent plus. Et même Coca-Cola a participé du coup, en modifiant un de leurs panneaux qui était à Londres. Et ça a permis d'avoir un impact très fort parce que non seulement l'Institut du Don du Sang communiquait de son côté, mais lorsque les marques communiquaient également, elles touchaient des audiences que l'Institut n'aurait peut-être pas pu toucher directement et du coup, ça permettait de faire passer le message à une audience beaucoup plus large. Si vous voulez retrouver des campagnes créatives, je vous invite à bookmarker cette URL. Donc c'est t.co. best of tweets fr. C'est le site qui est mis à jour plusieurs fois par semaine par notre équipe marketing dans lequel vous pouvez retrouver les campagnes les plus créatives classées soit par format qui sont dans les tweets, soit par secteur d'activité. Donc si jamais vous souhaitez vous inspirer, je vous invite à visiter ce site et surtout à suivre aussi notre blog de la régie Twitter Ads FR. On publie tous les mois un best of des 10 campagnes les plus créatives en France. Donc là aussi, quelque chose qui peut vous aider à vous inspirer et avoir des idées à découvrir les dernières campagnes les plus créatives. Je passe la parole à notre professeur Sourégnan qui va vous parler de Twitter et télévision. Merci. Merci.